exercice numéro 2 écrire un programme sous matlab qui permet de calculer la surface, le périmètre ou le diagonale d'un rectangle. Selon le choix de l'utilisateur, utilisez la fonction switch. Donc en aya, nous allons utiliser les informations. Nous allons utiliser le misage, le périmètre ou le mocheur, le diagonale ou le rectangle. Selon le choix de l'utilisateur, l'utilisateur, c'est 0, donc on va calculer la surface, le misage. L'utilisateur, c'est 1, on va calculer le périmètre, le mocheur. L'utilisateur, il a saisi 2, on va calculer le diagonale. Sinon, 3, c'est quitté. Voilà, donc aya, c'est un menu, c'est un menu. Donc à l'achève le choix de l'utilisateur, à l'achève le numéro de l'achève, soit la surface, ou le périmètre, ou la diagonale d'un rectangle, bien sûr, ça va, c'est possible. Voilà, on va cliquer, donc ici on doit euh tout d'abord, ici, clear toujours CLC, close all. Close all. les institutions toujours nous abonner voilà donc on a un menu on va mettre le menu voilà à travers l'affichage on va mettre le menu voilà on va mettre le menu donc on a un menu ctrl c c'est un menu ctrl v, ctrl v ctrl v voilà donc on va mettre le menu l'affichage le premier on va mettre le menu la même chose copier de direction qui m'a qu'a voilà j'espère que c'est 0 et copier oui très bien voilà non copier école école très bien donc c'est calculé la surface deuxième c'est un menu on va mettre le menu un menu un menu on va mettre le menu un menu qui est censure la surface donc on va mettre le menu c'est ce que c'est c'est un menu c'est un menu et on dit quitte le programme quitte le programme très bien maintenant je vais demander mon utilisateur soit 0 soit 1 soit 2 ok donc on a un exemple 2 on a un 3 on a un 3 ça veut dire un 3 très bien maintenant je vais demander mon utilisateur c'est à dire une variable par exemple choix égale input donnez votre choix toujours fait le point virgule donnez votre choix donc dans le format le point virgule ce n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire le programme qui est exécuté le plus normalement possible voilà donc maintenant c'est un menu on a un exécuté on a un chouf on aura l'exécuté si il est editor il n'est pas obligatoire voilà on a un menu 0 1 2 3 donnez votre choix donc on a un exépartie le choix Dartmouth donc on a un exemple voilà oui maintenant nous subjections on a un exemple parce que je n'ai pas compris pas le programme justement on aura ini voilà on se dit donc plus le programme ok ok on a juste une petite remarque ça va le casse-bap je m'ai aidé en génie je fais casse-bap ok 0 18 18 apply ok c'est bon le programme complet oui ben lisible ok maintenant on va utiliser la fonction switch ok la fonction suite les m et c'est obligatoire voilà donc maintenant les cases les cas casse-zero et ainsi de suite le casse-zero voilà qui dit l'entrée directement jn dans tj décalé donc quand je vais voir qu'on a des casse-bapes le casse-bapes comme le casse-bapes les m et ces m tous voilà il y en a feature en quelques då de la surface. Et pour qu'accueille la surface, c'est l'erlet, l'erlet, la longueur, il y a un épaule, on veut l'input, je vais demander la longueur, je vais donner la longueur, donner la longueur. On a bien sûr la surface d'un rectangle, donner la longueur. C'est bon, on va mettre la longueur, un virgule, voilà, on va donner la même chose, donner la largeur, ctrl-c, ctrl-v, on va dire aligner, on va dire largeur, ok, donner la longueur, la largeur, c'est bon. Bon, maintenant, je vais calculer la surface. Surface, tu sais quoi ? Tu sais, longueur, 3 largeur. C'est d'abord le canon. Maintenant, je vais dire long, voilà, fprintf, fprintf. Maintenant, j'ai le choix, soit on va dire fprintf, ou on va dire zou, je t'habispe. 1 pour l'affichage, 1 pour le nombre, ou bien le chiffre, le calcul. C'est bon, donc on va dire surface. 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 Pour sonday, on va dire, par exemple, backslash n. On va dire le retour du chériau pour sauter l'alien. et le résultat qui est en train de l'écouter c'est le résultat OK CASE 0 CASE 0 Voilà la même chose CASE 1 on va mettre CTRL C on va mettre on va mettre on va mettre CTRL V on va mettre CASE 1 CASE 1 on va mettre le périmètre le calcul du périmètre du périmètre et si on va mettre le périmètre c'est bon on va mettre la longueur on va mettre le périmètre le périmètre on va mettre la longueur plus la largeur le tout le tout x2 x2 super bon on va mettre le périmètre le périmètre périmètre est égal pour son d on va mettre le périmètre périmètre 0 on va mettre un peu rouge voilà c'est 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 la c'est c'est il c'est ah par pardon voilà c'est c'est là On va même chose, on va mettre le choix Voilà, on va voir comment on reçoit juste le zéro Comment on risque le zéro, on choisit la compilation la compilation Editor Voilà, on va mettre le menu On va mettre par exemple 0 On va dire, C'est un calcul de la surface dans les rectangles Donner la longueur On va mettre ça Donner la longueur par exemple 2 Donner la largeur par exemple par roya Donc si on soit 6 On va arrêter d'exeguier Parce qu'à chaque fois, on est débarqued comme on a le programme Tu peux dire cahz0 et on a l'écl Infinity Qu'on va mettre case 1 On va faire un débarqued par exemple 1 maintenant on va choisir le périmètre, donner la longueur par exemple 2, 3 donc maintenant on va choisir le périmètre 1 fois 2 2 plus 3 c'est 5 fois 2 c'est 10 ça y est bon ça marche donc on va appeler les deux cas il y a le diagonal et le diagonal et on va quitter donc la même chose on va dire copier on j'ai rien on va mettre là le curseur voilà tabulation ctrl v on a case 2 case 2 calcule de la diagonale autre de la diagonale d'un rectangle ok on va choisir le diagonale d'un rectangle on va choisir le diagonale diagonale très bien on va choisir il y a il y a il y a la longueur carré la longueur carré plus la largeur carré plus la largeur carré voilà il y a on va choisir le perimetre %dn il y a diagonal il y a ctrl c on va choisir le par exemple il y a case 3 on va choisir le quitter qui a l'utilisateur traille le Disp. Voilà, on va utiliser Disp parce qu'on a achasné un chat de caractère. Bah, on a besoin d'argent pour le formatage. On a dit que vous avez quitté le programme. Vous savez. Donc, il cliquez à 3. On va décrocher de cette maison. Vous avez quitté le programme. Voilà donc. Une autre langue que j'ai dit, c'est Default. C'est Default. C'est le motier des presents dadurch. C'est « Très ». C'est « Encarter, c'est « Otherwise ». C'est la première langue qui s'entend sur le motier en preview. Alors, qui est en plus en bas, par exemple, le motier en « Otherwise ». C'est le motier en « F ». Mais il ne fait pas l'alimentation. Donc, avec les kèlimes, on l'a dit « Otherwise ». C'est à trouver en « Blue ». Donc, otherwise, l'utilisateur n'a saisi ni zéro, ni un, ni deux, ni trois. Donc, si j'ai les choix de trois, par exemple, si j'ai quatre, cinq, six, et ainsi de suite. Donc, j'ai regardé l'exemple-là. L'exemple-là, votre choix, par exemple, est erroné. Erroné. Voilà. Un choix. Le choix est erroné. C'est bon, comme maintenant, on va aller dans le programme. Toujours, il y a l'end. Donc, il y a un clic qui est là. Allez-y, je vais vous donner le switch. Maintenant, il y a le switch. Allez-y, il y a l'end. Super. Je vais tester le programme complet. REN. Donc, après, il y a la fenêtre. Ça, l'invite de commande. Bien, j'ouvre le résultat. Donc, vous allez donner votre choix. Donc, on a le choix, comme tu vois, on a fait le menu. 15, 0, 1, 2, 3. Déjà, j'utilise 0 et 1. On a ici 2. On a la diagonale. Donc, on a le calcul de la diagonale dans le rectangle. Donc, on a le choix numéro 3. Par exemple, 3, on met 4. Donc, on a dit, il y a 3 au carré plus 4 au carré. Voilà où on a le diagonale. Maintenant, je vais exécuter encore une fois parce qu'on a le programme qui est riche. Mais j'ai essayé un troisième choix. Donc, donnez votre choix. Par exemple, 3. Vous avez quitté le programme. Vous avez quitté le programme. Vous avez quitté le programme. Vous avez exécuté encore une fois. Par exemple, l'utilisateur, il a parlé, par exemple, de 7. En anglais, votre choix est erroné. Votre choix est erroné. Super. Donc, avec un exercice, c'est là. La fonction switch. FilmantLab.